Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le torchon brûle entre Paris et Alger. Alger qui vient de lancer une sévère mise en garde en convoquant l'ambassadeur français en Algérie au lendemain de graves révélations sur l'implication des services de renseignement français dans une campagne de déstabilisation du pays. Une réduction de 30% sur les billets d'avion pour les patients nécessitant des soins à l'étranger ainsi que leur accompagnateur. Une convention a été signée entre la CNAS et Air Algérie. Chauffage dans les écoles, les autorités passent à la vitesse supérieure, les appareils sont opérationnels et une plateforme est créée pour le signalement des pannes et autres dysfonctionnements, à suivre un reportage dans ce journal. Paris résonne contre l'attitude de la France à l'égard de la cause sahraoui. Des milliers de manifestants l'ont qualifié d'incohérente et de contraire au droit international. Sport football, Coupe de la CAF, le CLC vise la passe de 3 face aux Angolais de Bravo Domakis et l'USM Alger à l'épreuve de la SEC Mimosa ce dimanche. En Champions League africaine, première défaite du Moulouya d'Alger en face de poule battu par le Hillel du Soudan. Et en Ligue 1, l'Olympique à Bravo rejoint le MCA à la cinquième place après sa victoire sur le terrain de l'USB Scra. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Après le Burundi et l'Ouganda, le chef de la diplomatie algérienne est en Angola en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Ahmed Attaf a été reçu par le président Joao Manuel Gonsalves Lourenço auquel il a transmis les salutations du président Tebboune et sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et densifier les relations de solidarité et de coopération entre les deux pays. A l'issue de l'audience, Ahmed Attaf a rappelé les félicitations de Abdelmedji Tebboune pour les efforts de l'Angola dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Un accord de cessez-le-feu sera signé ce dimanche. On écoute le chef de la diplomatie algérienne. Le chef de l'État angolais est admiré et respecté pour ce qu'il entreprend au service de la paix et de la réconciliation au niveau du continent africain. Et en tant que représentant de mon pays, je me trouve à l'Ouganda. C'est un moment important dans l'action stabilisatrice, pacificatrice et sécurisante que conduit le président Joao Manuel Gonsalves Lourenço dans la région à travers ce que nous souhaitons, une réconciliation et une paix entre la RDC et le Rwanda. Et donc nous sommes réellement privilégiés et honorés d'être les premiers de pouvoir dire au nom du président Tebboune nos félicitations et nos encouragements à la République sœur d'Angola pour ce grand événement auquel nous souhaitons tout le succès possible. La coopération économique entre Alger et le Rwanda est appelée à se renforcer davantage dans divers domaines. Des accords seront signés prochainement en plus de la tenue d'une réunion du comité mixte algéro-angolais et la création d'un conseil d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays. Lorsque vous parlez de l'Angola et de l'Algérie, vous parlez automatiquement de relations politiques excellentes et exemplaires. Et vous parlez aussi d'un souci permanent de faire en sorte que la dimension économique de cette coopération soit à la hauteur de l'excellence des relations politiques. Nous nous apprêtons à signer une vingtaine d'accords de coopération. Ces accords de coopération concernent des domaines prioritaires que nous avons identifiés ensemble. Ensuite, il y a le cadre institutionnel de cette coopération qu'il faut organiser. La commission mixte qui doit se réunir, la création d'un conseil d'affaires qui permettra une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises. Pour rappel, l'Angola assurera dès février prochain la présidence tournante de l'Union africaine. Le président de la République assure son homologue angolais de son soutien. L'année prochaine sera une année historique pour l'Algérie comme pour l'Angola parce que ce sera la grande célébration de la grande libération nationale de l'Angola. Cette même occasion, l'Angola va présider l'Union africaine et le président Tebboune a tenu à assurer son frère de présidence en excellence, M. Joao Louwanzo, qu'il sera à ses côtés et que le succès de la présidence angolaise sera un succès pour l'Angola, un succès pour l'Algérie et un succès pour l'Afrique tout entière. Et parmi les dossiers qui seront traités lors de ce mandat, le dossier du Sahara occidental occupé par le Maroc, un dossier qui engrange les soutiens à travers le monde avec notamment le rétablissement des relations diplomatiques avec plusieurs pays et les nombreuses décisions des instances judiciaires internationales en faveur du peuple sahraoui à l'image de la CPI et de la Cour internationale de justice ou encore la Cour de justice européenne. Des manifestations sont organisées dans plusieurs capitales pour exiger l'application de ces décisions. C'était le cas hier à Paris où la diaspora sahraoui, en compagnie de représentants de la société civile française, a battu le pavé pour dénoncer la position du gouvernement français, position jugée incohérente et contraire aux droits internationaux. Mohamed Ali Zarouali, représentant du Front Polisario en France, en parle à Ali Kefsie. La diaspora sahraoui a organisé une manifestation pour protester d'une manière énergique contre la position exprimée par le président français sur la question du Sahra occidental. Et il faut dire aussi que la diaspora sahraoui n'était pas seule justement dans cette manifestation puisqu'il a été soutenu efficacement par la présence de représentants de la société civile française, des représentants des partis politiques, des ONG, des syndicats, des élus même, aussi bien au niveau national qu'au niveau local et régional, pour dire que cette position exprimée par Macron ne représente pas la position de la France des libertés et encore moins celle du peuple français. Arraza, 17 Palestiniens sont tombés en martyr hier soir dans des frappes sionistes. L'une d'elles a ciblé une école gérée par l'UNROI et qui abritait des déplacés palestiniens. Selon l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme, l'antité sioniste cible systématiquement les équipes médicales dans le nord afin de détruire le système de santé et imposer des conditions de vie intolérables aux civils tout en leur refusant l'accès aux soins vitaux. La majorité des martyrs et des blessés sont des femmes et des enfants. La directrice exécutive de l'UNICEF appelle à une action mondiale pour mettre fin au bain de sang des enfants palestiniens Arraza. Le torchon brûle entre Paris et Alger. Alger qui vient de lancer une sévère mise en garde en convoquant l'ambassadeur français en Algérie au lendemain de graves révélations sur l'implication des services de renseignement français dans une campagne de déstabilisation du pays. Selon le journal Moudjahed qui cite des sources diplomatiques, il s'agit de lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. Des agissements qui ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie ne restera pas passive face à ces attaques à l'encontre de sa souveraineté, précise ses sources, qui soulignent que l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence. 113e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Elle s'ouvre ce dimanche au Koweït en présence du ministre d'Etat, ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab. L'Algérie va augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants de notre continent. Le président de la République l'avait annoncé lors de sa dernière visite à Nouakchott. Les nouvelles mesures au profit de ses étudiants, les projets en cours avec les pays d'autres continents pour améliorer les connaissances. Autant de questions qui seront abordées. Avec Rachid Hamdi, directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, il sera à partir de 8h15 l'invité du jour et il répondra aux questions de Naryman Mandil. Les patients nécessitant des soins à l'étranger ainsi que leurs accompagnateurs pourront désormais bénéficier d'une réduction de 30% sur leur billet d'avion. Une convention a été signée hier entre la CNAS et Air Algérie. On écoute à ce propos le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Bontaleb. Ces propos sont recueillis par Solay Orselen. Cette convention a pour but de faciliter le transport des patients assurés sociaux, nécessitant des soins à l'étranger. Elle permet également d'améliorer les prestations du service public. Ce partenariat entre Air Algérie et la CNAS rentre dans le cadre des engagements du président de la République, visant à prendre en charge les préoccupations du citoyen. En parallèle, Air Algérie abritera au niveau de son siège central une antenne de paiement de la CNAS pour faciliter aux employés d'Air Algérie l'accès aux services de sécurité sociale, mais aussi à la compagnie en tant qu'employeur. 4 400 milliards de dinars, c'est la valeur de plus de 11 000 projets d'investissement enregistrés jusqu'à décembre courant. Plus de 50% de ces projets sont en phase de concrétisation selon l'API. Concernant le foncier économique, le directeur général de l'agence annonce que l'API passera à la vitesse supérieure dans le traitement des demandes dès 2025. On écoute Omar Raqesh. Ses propos sont recueillis par Hakeem Akamel. Nous avons environ 1 900 assiettes assignées de toutes contraintes, un chiffre qui n'est pas à la hauteur de notre aspiration. Il y a un programme de renforcement du portefeuille de l'API. Nous avons récupéré beaucoup d'assiettes qui vont être mises à la disposition de l'API. Vous l'avez certainement ressenti, les températures ont sensiblement baissé ces derniers jours. L'occasion ce matin de s'intéresser au chauffage dans les écoles. Les autorités concernées passent à la vitesse supérieure. Les appareils sont opérationnels et une plateforme est créée pour le signalement des pannes et autres dysfonctionnements. Reportage, Maïssa Smail. En Algérie, les établissements scolaires veillent à garantir le confort des élèves durant la saison hivernale afin de prévenir les risques liés au froid. A cet effet, la direction de l'éducation a mis en place une plateforme numérique permettant aux responsables d'établissements de signaler toute panne ou dysfonctionnement du système de chauffage. Benzamouj Fayzah, chef de service de la programmation et du suivi à la direction de l'éducation à Algérie Est. Une plateforme a été ouverte pour tous les chefs d'établissement où ils peuvent signaler la panne et l'arrêt du chauffage à l'instant. Donc on intervient avec les autorités locales. Nous avons visité l'une des 20 écoles primaires de la commune de Darlbaïda, toutes équipées de systèmes de chauffage central. La directrice de l'école Benasaf, Lamisi Hadjaj, a salué les efforts des autorités pour garantir le confort des élèves et du personnel scolaire. Bien que l'école soit éloignée du siège de la municipalité, les autorités restent toujours à l'écoute. D'ailleurs, elles ont inspecté tous les appareils de chauffage avant le début de l'hiver. Déloussi Hassiba, enseignante. On a une très belle école. Vraiment, il y a des bonnes conditions de travail. Tout est disponible. Le chauffage, on a reçu récemment des gens qui ont vérifié qu'il y a des bonnes conditions de fonctionnement. Ce constat témoigne des efforts constants des autorités et des responsables scolaires pour garantir aux élèves des conditions optimales d'apprentissage, même en période de grand froid. Culture avec le coup d'envoi ce dimanche à Oran, du 15e festival de la musique et chanson oranaise. Une pléiade d'artistes se succédera sur la scène du cinéma régent au grand bonheur des amoureux de ce genre musical. Sous le slogan « Notre patrimoine, notre identité », le festival de la musique et de la chanson oranaise revient pour sa 15e édition du 15 au 17 décembre à la salle de cinéma Le Régent. La commissaire du festival, Saïd Bouali, revient sur la première journée du festival hommage à un grand compositeur de la région. La deuxième soirée est intitulée de Oran à Raza. Tous les participants sont venus bénévolement pour chanter la Palestine. Il y aura un chœur qui chantera Omar Sal Khalifa, Omar Khalil et d'autres chansons. Et pour la troisième soirée ? Une pléiade de chanteurs et chanteurs dont 80% sont des jeunes. L'orchestre est sous la direction de M. Khalilou Abahmed. La quatrième soirée, ça ne va être consacré que pour des troupes de Meddahat de Redrabo. Si vous êtes dans la région d'Oran, le festival de la musique et de la chanson oranaise, vous invite à la salle de cinéma Le Régent pour apprécier de la bonne musique oranaise. Sport football, pour terminer avec la coupe de la CAF. Pour commencer, le CS Constantin a vaincu depuis quatre matchs. Toutes compétitions confondues se déplacent à Luanda pour affronter à 17h. Bravo Sdomaki. Et pourquoi pas réaliser la passe de trois et augmenter ses chances de passer en quart de finale ? L'autre représentant algérien dans cette compétition, en l'occurrence l'USM Alger, co-leader du groupe C, sera au rendez-vous avec un match crucial à domicile face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa. Coup d'envoi de la rencontre, 20h. Et en Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger a enregistré hier sa première défaite en face de poule en s'inclinant un but à zéro face au Hillel du Soudan. Et en Ligue 1, l'Olympique Akbou a rejoint le MC Alger à la cinquième place après sa victoire un but à zéro sur le terrain de l'US Piscra pour le compte de la treizième journée. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Ékram au streaming vidéo. Sous-titrage ST' 501